Galvaniser les troupes afin de regarder les lions de l'Atlas droit dans les yeux. A quelques heures de son entrée en lice dans la compétition, l'équipe nationale des Panthères du Gabon a reçu la visite du ministre gabonais des Sports, le docteur André-Jacques Hogan, ainsi que le président de la Fédération Gabonaise de Football, Pierre-Alain Mouguengui. Une rencontre dont l'objectif était clairement de porter le message des plus hautes autorités dont le chef de l'État auprès de Pierre-Emerick Aubameyang et ses pairs. Nous sommes dans une phase assez importante, notamment la Cannes 2025 qui va se dérouler ici au Maroc et nous allons commencer par la première journée qui va nous opposer avec le Maroc et la deuxième journée, quatre jours plus tard, à Franceville. Une rencontre importante à plus d'un titre. Si le Maroc paraît comme l'équipe la plus forte du groupe B, pour le patron gabonais des Sports, il est important de prendre les matchs les uns après les autres et ne négliger aucune nation. Il n'y a aucune équipe à négliger à l'heure actuelle. Toutes les équipes se valent, elles sont prenables. Ce que je vous demande, jouez avec le cœur et sans complexe. Je sais compter sur les Panthères parce que jusque-là, le parcours des Panthères, surtout en ce qui concerne les éliminateurs de la Coupe du Monde, il faut dire que nous sommes bien positionnés. Là, nous allons engager les éliminateurs de la Cannes. C'est notre premier match. Nous jouons en terre marocaine. Le Maroc, c'est une grande nation, c'est une grande équipe. Et nous savons aussi que le Maroc nous respecte aussi parce qu'il y a eu déjà des confrontations par le passé où nous avons pu être au-dessus du Maroc. Si les Panthères du Gabon sont focus sur leur match contre le Maroc, avant de quitter la tanière, le docteur André-Jacques Hogan a tenu à rendre un hommage au coach Thierry Mouyuma, touché par un deuil. Sous-titrage ST' 501